bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique les enfants quand je pense que ce bonhomme a failli être président de la république du cameroun parce qu'il était candidat à la dernière élection présidentielle j'en ai encore des sueurs froides j'en ai encore des sueurs froides viens je choix met toi là oh monsieur aussi met toi là qu'est ce qu'il y a je vais être clair et précis avec toi tout le monde a lu ta lettre les gens ils sont choqués les gens ils sont choqués savoir que tu viens et que tu es originaire du nord-ouest du sud-ouest et que c'est toi qui a écrit cette lettre savoir que tu es du parti du député huirva feu député huirva et que c'est toi qui a écrit cette lettre les gens ils peuvent moi je peux le premier je sais pas ce qui se passe dans ta tête je sais pas si à un moment donné tu n'as pas l'impression tu te sens bien est que tu te sens bien dis moi si jamais on ne peut pas régler un problème comme le football si les camerounais entre camerounais ne peuvent pas régler un petit problème comme le football toi tu fais partie des gens qui travaillent à l'africa foot donc tu es le syndrome même de l'échec en termes de négociation inter camerounais si les camerounais entre eux eux mêmes ne peuvent pas régler un petit truc comme le football explique moi un peu je sois comment c'est qu'ils pourront régler une catastrophe comme la crise anglophone soyons honnêtes les gars soyons honnêtes les gars moi je sais pas si à un moment donné vous ne vous dites pas il faut que ça s'arrête et ce bonhomme si là qui assis là par terre il voulait président du cameroon le président du cameroon écrit tu sais la seule chose que tu as réussi à faire mon petit la seule chose que tu as réussi à faire c'est à démontrer au sénat américain qu'il ya vraiment un problème dans le nord-ouest le sud-ouest la seule chose que tu as réussi à faire c'est à réussir à émietter ton parti détruire les dernières onces d'espoir qui existait dans le stf c'est comme si on t'a mandaté pour détruire définitivement ce parti je sois mais c'est pas le parti que tu as détruit parce que le parti c'est des camerounais regarde comment tu viens de démontrer que les camerounais sont corrompus ils sont méchants il n'y en a pas un qui a de l'honneur il n'y a rien c'est tout ce que ta lettre a fait elle n'a rien apporté de nouveau sous le soleil elle a juste démontré que tu es une petite personne tu vas régler la crise anglophone avec quoi avec la société de gardiennage mon petit seigneur non mais vous faites même ça comment vous faites même ça comment j'ai envie de te gifler vous faites ça comment ils sont plus d'honneur les enfants voyez lui aussi il était candidat à l'élection présidentielle comme l'autre jeune homme là regardez ce qu'ils sont devenus aucun d'eux n'est resté cohérent regardez celui ci regardez moi celui ci regardez moi le petit jaufu là qui est assis là par terre même pas honte même pas honte c'est à dire que si si les mecs avaient déjà tué le stf là ils l'ont mis en lambeaux et voici le judas qu'on a utilisé pour je vais même pas te garder ici je vais pas te garder parce que c'est pas seulement le stf que tu as souillé tu as souillé l'opposition camerounaise tu as souillé la pensée contraire tu as souillé les valeurs des gens qui pensent à un moment donné les camerounais ne peuvent rien régler entre eux si je vois cinq camerounais assis pour régler la crise anglophone moi je vais mourir derrière je pars ma route parce que les camerounais ne sont pas conçu pour discuter entre eux ils sont pas conçu pour pour se parler entre eux ils sont trop violents ils sont trop agressifs ils sont trop méchants ok vous n'êtes pas conçu pour vous parler poliment et gentiment tu vas voir même sur cette vidéo ils vont venir insulter les camerounais sont pas polis mais pas gentil regarde le football regarde le football fait qu'à foudre ministère président chacun fait ce qui veut vous n'arrivez même pas à trouver un terrain d'entente si vous ne pouvez pas régler le problème du football c'est pas la crise anglophone que vous allez pouvoir régler s'ils ne peuvent pas régler le problème du football les enfants c'est pas la crise anglophone qui pourront régler toi sors 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 t'as l'immunité parlementaire je peux pas te garder ici dégage c'était papa